Musique Je m'appelle Paola Tsank, je suis employée en cuisine et je travaille dans un établissement médico-social. En cuisine, le respect des règles d'hygiène est très important. Aussi bien l'hygiène personnelle que dans la manipulation des aliments. Le chef de cuisine nous informe de nos tâches du jour. Par exemple, pour ce soir, je dois préparer une sauce bolognaise aux légumes. Elle sera servie avec des tranches de polenta grillées. Ok, d'accord. Pour la sauce bolognaise, tu passeras les légumes au hachoir avec la grime moyenne. Mais avant de me lancer dans la préparation elle-même, j'ai différentes choses à faire. Tous les jours, il faut réceptionner les marchandises et vérifier l'état des stocks. Aujourd'hui, par exemple, je vais vérifier que les produits sont disponibles dans l'économate. Quand il manque quelque chose, je le note pour que cela soit commandé. Le chef de cuisine doit pouvoir compter sur tous les produits quand il prépare ses menus. Selon mon poste, je suis responsable du contrôle de la température des frigos. La plupart du temps, je travaille seule. Mais c'est le chef de cuisine qui est responsable en fin de compte. Il contrôle tout ce qui sort des cuisines avant le service en salle. Quand on travaille dans un grand établissement médico-social, on manipule énormément de denrées alimentaires pour préparer les différents menus proposés. On n'y arriverait pas sans une bonne organisation. Je prépare tout. Ensuite seulement, je passe à la mise en place. Je veille surtout à produire le moins de déchets possible. Ce qui compte dans mon métier, c'est d'apprécier les matières premières. C'est de savoir comment les apprêter. Et c'est aussi avoir du respect pour elles. Dans une grande cuisine, il y a beaucoup d'appareils et d'ustensiles bien spécifiques. Je sais me servir de chacun. Et bien sûr, je le fais dans le respect absolu des normes de sécurité. Depuis toute petite, j'aime bien faire la cuisine. Aujourd'hui encore, je suis fascinée par la diversité des épices. Il faut si peu de choses pour que le goût d'un plat change complètement. Pour faire ce métier, il faut un sens du goût développé, une hygiène irréprochable et de bonnes connaissances des denrées alimentaires, bien sûr. On doit être capable de travailler vite et bien, même sous stress. Il faut être en bonne forme physique et être ouvert à la nouveauté. Je trouve ça important. Que désirez-vous ? Une petite portion du menu ? En fonction du service, je travaille aussi au restaurant. J'aime bien ça, ça change de la cuisine. Je rencontre toutes sortes de personnes et je suis très heureuse chaque fois que je les vois apprécier ce qu'on a préparé en cuisine. C'est un succès, une victoire que je vis presque chaque jour. C'est aussi pour ça que j'aime mon travail. La propreté, c'est absolument essentiel en cuisine. Après les préparatifs et la cuisson, nous devons tout ranger et nettoyer. À la fin, toute la cuisine doit briller de mille feux. Il faut stocker les denrées de manière hygiénique, comme ici par exemple en les mettant au congélateur. Mon avenir professionnel ? Je pense poursuivre ma formation pour obtenir le CFC de cuisinière. Plus tard, je vais sûrement continuer à me former dans le métier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501